Ma personne, si tu suis cette chaîne, ça veut très certainement dire que la thématique de devenir riche t'intéresse. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te partager les trois raisons pour lesquelles toi aussi, tu dois absolument devenir riche. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore faible. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification, c'est simple d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième ordre de ma personne qui n'est pas les moindres, c'est que suite à vos nombreuses demandes en ce qui concerne trading, j'ai pu entrer en contact avec un trader professionnel qui a enfin accepté de concevoir une formation sur mesure qui te permettra de gagner tes 1000 premiers dollars grâce au trading en un temps record. Et le formateur en question s'appelle Victorier et Camé, qui est un expert des marchés financiers, c'est son nom d'ailleurs le génie des marchés financiers. Donc du 2 novembre au 2 décembre, il va t'accompagner pour que tu deviennes un véritable trader. Il va partager avec toi les 5 nouvelles stratégies hyper efficaces pour gagner tes 1000 premiers dollars grâce au trading en un temps record. C'est là que dit ma personne, si tu veux profiter de cette opportunité inouïe, la première chose que tu dois faire, c'est de télécharger son guide ultime du trader débutant. Il a conçu ce guide pour ceux-là qui ne savent pas du tout ce que c'est que le trading. En fait, ce guide a pour but de te permettre de te frotter à cela, à au trading, pour savoir déjà si c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout. Si ça t'intéresse ensuite, nous on reviendra vers toi. On te dira comment faire pour que tu puisses accéder à cette formation exceptionnelle. Dans ma personne, si tu veux entrer en possession du guide ultime du trader débutant, tu as une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus ou juste en dessous de cette vidéo. Fais très attention parce qu'il n'y a plus beaucoup de places. Dernièrement, quand j'ai regardé, je pense qu'il restait 7 ou 8 places. Donc, n'hésite pas à réserver rapidement ta place pour cet accompagnement qui va durer un mois. Et puis, la quatrième annonce n'est pas des moindres, c'est que depuis le 13 octobre, comme convenu, mon bijou intitulé, les pauvres sont des gosses. Oïs est disponible sur notre site argentlivre.com ou en contactant du mot que ça fiche juste en dessous de cet écran. Et comme tu peux le constater, il a été préfacé par Ricardo Kanyama. Un livre percutant, piquant, piquant comme tu n'as pas idée de tout ce qu'il y a en que tu me mets sur ça. Ce n'est pas du tout pour les hommes sensibles. Donc, si tu as quelqu'un qui est choqué par les mots, ne le lis pas. Enfin, bref, ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belas Valère, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris qu'on vivra dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu vas voir aussi tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passé. Je ne sais pas comment j'ai une vie de ma personne. C'est d'avoir une envie brutale de chercher l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, je peux tout de suite rentrer dans le sujet du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je vais participer avec toi trois raisons fondamentales pour lesquelles toi aussi, tu dois devenir absolument riche. La première raison, c'est que, un, c'est normal. C'est normal de devenir riche. Je sais qu'on a grandi dans des sociétés dans lesquelles on nous a fait croire que devenir riche, c'est quelque chose d'anormal. Il faut faire de la sorcellerie. Il faut forcément rentrer dans des sectes. Je sais qu'on a grandi dans un environnement comme celui-là. Mais je vais te dire que moi, après mieux réflexion, je me suis rendu compte que c'est normal de devenir riche. Pourquoi ? Si je te pose la question de savoir, est-ce que c'est normal d'être heureux ? Est-ce que c'est normal d'avoir suffisamment d'argent pour prendre soin de ta famille ? Est-ce que c'est normal de pouvoir payer les soins de ton père, de ta mère ou de tes enfants ? À moins d'être un dérangé du cerveau, tu me diras, oui, Valé, c'est tout à fait normal. Mais pour pouvoir faire tout cela, il faut avoir une chose, c'est l'argent. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait beaucoup. Et plus de 80% des problèmes qu'on rencontre au quotidien peuvent être résolus grâce à l'argent. Donc, quand on a conscience de cela, on a vite fait de comprendre qu'on doit se battre brutalement pour ne pas manquer d'argent. Parce que tout le monde est capable de ne pas manquer d'argent à partir du moment où on pose les bonnes actions. Et oui, ma personne, aucun homme, aucune femme, aucun parent ne peut être pleinement heureux si elle sait que son enfant n'a pas mangé le matin. Si elle sait qu'elle ne peut pas avoir l'argent pour payer les soins de son père ou de sa mère. si elle sait qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir envoyer son enfant dans une bonne école. C'est vrai. Quand tu es parent, tu vas apprendre à vivre avec. Mais tu auras toujours ce petit pincement au cœur de te dire « Mince, je n'ai pas pu offrir toutes les opportunes que je voulais à mon enfant. Il faut d'argent. » Oui, voilà pourquoi c'est normal d'avoir beaucoup d'argent et de devenir riche. Ma personne, écoute bien la nature. Tu vas te rendre compte que nous vivons dans un monde où tout tend vers l'abondance. Une graine que tu sèmes doit germer et produire un arbre puis des fruits. Un enfant qui naît doit grandir. Mais si tu es d'accord avec ça, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'argent, les gens ont toujours une fausse monnaie science qui concerne le fait de devenir vachement riche. On a l'impression que des fois, les jets privés, les Lamborghini, les Bugatti Veyron, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour les animaux, c'est pour des personnes comme toi et moi. Donc quand on a conscience qu'on peut avoir accès à ça, mais pour avoir accès à ça, il faut beaucoup d'argent. Donc oui, tu es normal de devenir riche. Oui. Dans ma personne, je dois t'avouer que moi aujourd'hui, le fait de parler comme ça, moi je suis encore un peu surpris des fois. Mais ça prouve que j'ai fait du chemin. J'ai pris le temps d'apprendre parce que la cause première de la pauvreté, c'est l'ignorance. Donc, je retiens aujourd'hui que devenir riche, c'est quelque chose de normal. La pauvreté, c'est quelque chose d'anormal. Même si les gens ont fini par accepter que ça soit comme normal, la pauvreté est anormale. Parce que nous vivons dans un monde où tout temble et l'abondance, tout est richesse autour de nous, ma personne. Le vent, c'est une richesse. Le sable, c'est une richesse. Le soleil même, c'est une richesse. Et quand on est entouré de richesses, ce n'est pas normal d'être pauvre. Parce que la nature veut qu'on soit riche. Tu vois que je te prouve que le vent, c'est une richesse. Il y en a des personnes qui ont réussi à transformer le vent en énergie électrique et gagnent de l'argent. Tu vois que je te prouve que le soleil, c'est une richesse. Il y a des gens qui utilisent l'énergie solaire pour produire l'électricité et gagnent de l'argent. Tu veux que je te prouve que le sable, c'est une richesse. Il y en a qui vendent le sable, qui utilisent le sable pour fabriquer du verre et gagnent beaucoup d'argent. Mais quelle est la transition entre le soleil et l'argent ? C'est l'intelligence. L'intelligence business, l'intelligence financière, l'intelligence industrielle. Et l'intelligence, tout le monde peut l'acquérir. Le savoir, tout le monde peut l'acquérir. En apprenant auprès de ceux qui savent. De ma personne, quand on a conscience de ça, on a vite fait de réaliser que c'est normal de devenir riche. Et là, il y a des blocages dans la tête qui sautent. Deuxième raison pour laquelle tu dois absolument devenir riche. C'est pour devenir une source d'inspiration. Voilà. C'est pour devenir une source d'inspiration pour tes semblables. Tu sais, par le passé, les noirs, les esclaves, leur rêve le plus cher, c'était de devenir des cuisiniers, des colons, des esclavagistes et tout ce qui va avec. Parce qu'ils se disaient qu'ils devaient devenir leur cuisinier, ils devaient se frotter à eux et apprendre ce qu'ils savent. Et le jour qu'ils ont vu un noir devenir cuisinier d'un esclavagiste, d'un colonisateur, ils se sont rendus compte que c'était possible pour eux aussi de devenir cuisiniers. Et après, on a eu beaucoup d'autres noirs qui sont devenus cuisiniers. Pareil, le jour qu'on a vu un noir aller à l'école et avoir le bac, beaucoup d'autres se sont dit que c'est possible pour nous aussi d'avoir le bac et de faire de grandes études. Le jour qu'on a vu un noir devenir professeur d'université, les autres noirs se sont dit que c'est possible pour eux aussi de devenir professeur d'université. Le jour qu'on a vu un noir devenir président des États-Unis d'Amérique, ça a donné de l'espoir, ça a inspiré beaucoup d'autres jeunes à se dire oui, c'est possible pour un noir. D'être la première puissance dans le monde. Dans ma personne, en devenant riche, tu deviendras une source d'inspiration pour tous tes pères, pour tous les Africains qui pensent que c'est impossible de devenir riche sans faire de la sorcellerie. À mon sens, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour l'Afrique. La meilleure chose que tu puisses faire pour l'Afrique, c'est de devenir riche. Parce que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Les pauvres ont besoin d'une chose, d'inspiration. Les pauvres ont besoin d'inspiration, pas d'argent. Parce que remettre de l'argent à un pauvre, c'est comme essayer de mettre de l'air dans un ballon percé ou de l'eau dans un ballon percé. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu mets de l'eau dans un ballon percé ? L'eau sort de l'autre côté. Donc, lorsque tu donnes de l'argent à un pauvre, ce que tu lui apprends, c'est que prochainement, quand il aura besoin d'argent, il vient te demander. Et là, c'est que tu l'enfermes dans le cycle de la dépendance et tu brises tout son pouvoir créateur. Je pense que pour le cas de l'Afrique, depuis qu'on bat d'aide au développement, ça n'a jamais développé l'Afrique. Et oui, la meilleure chose que tu puisses faire pour un pauvre, c'est de lui montrer que lui aussi peut devenir riche. Toi, en déjà en devenant riche. Et c'est justement pour ça que je remercie le docteur Gaudanoubissi. Parce que le fait de le voir il y a un peu plus de 4 ans, médecin et entrepreneur, ça m'a permis de réaliser que c'était possible. Juste ça, ça m'a permis moi aussi de me lancer en business. Et lorsque j'ai écrit mon livre, un pied à l'école, un pied dans le business, j'ai été agréablement surpris lorsqu'on m'a dit que ce livre en PDF était partagé dans le groupe de tous les étudiants en médecine au Burkina Faso. Je me suis dit, c'est une victoire. Et les messages que je reçois au quotidien d'étudiants en médecine qui me disent, merci Valère, tu m'inspires. Tu vois, en fait, je n'ai pas donné de l'argent à quelqu'un, mais j'ai juste semé une graine en chacun des étudiants en médecine. À tel point qu'ils me prennent comme source d'inspiration. Et c'est très bien. Comme ça, il y aura beaucoup d'autres étudiants en médecine qui ne font pas que de la médecine, mais qui cherchent aussi l'argent. Parce que l'Afrique a besoin d'argent. Oui, ce n'est pas la compétence qui manque, c'est l'argent. Et même pour avoir cette compétence, il faut avoir l'argent parce que des fois, il manque le matériel. Et oui, ma personne, la meilleure chose que tu puisses faire pour les gens de ta communauté, c'est de devenir riche, pour devenir une véritable source d'inspiration. Je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire que Ricardo Kanyama racontait, c'est l'histoire de Toto. Toto, c'est un jeune homme qui un jour arrive dans sa salle de classe et la maîtresse lui demande, Toto, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Et Toto dit, je veux devenir un idiot. La maîtresse dit, comment ? Comment ça tu veux devenir un idiot ? Il dit, oui madame, moi je veux devenir un idiot. Donc, la maîtresse intriguée, convoque les parents et essaye de comprendre pourquoi est-ce que Toto veut devenir un idiot. Et elle se rend compte qu'en fait, juste à côté de leur maison, il y avait un monsieur qui avait une grosse voiture, très friquée. Et son père à côté, tout le temps, il allait à l'école à pied. C'est vrai, il était quelqu'un de très intelligent, enseignant, mais les poches étaient trouées. Et chaque fois que ce monsieur-là voyait son voisin sortir de sa grosse voiture, il disait que, regardez-moi cet idiot-là. Donc, Toto, lui, il s'est dit que pour devenir riche, il fallait être idiot. Ma personne, les hommes avec grande tâche apprennent par référence. Donc, cherche à devenir la référence de tes pères. La troisième raison pour laquelle tu dois absolument devenir riche, c'est pour ce que le chemin fera de toi pour le devenir. Tu sais, les millionnaires deviennent millionnaires dans le processus. L'agent qu'ils ont dans leur compte bancaire, c'est juste le résultat. Oui, les millionnaires deviennent millionnaires dans le processus. Et l'agent qu'ils ont dans leur compte bancaire, c'est juste le résultat. La vérité, c'est que pour devenir multimillionnaire, il va falloir que tu deviennes un type de personne. Il va falloir que tu développes tes compétences en leadership, en management, en comptabilité, en communication, en ressources humaines. Mais bref, il va falloir que tu développes toute une panoplie de compétences. Et toutes ces compétences-là vont te transformer. Je vais prendre mon cas. Avant, je voulais juste être un médecin et gagner un peu d'argent et vivre une vie de descente. Mais depuis que je me suis positionné en créateur de richesse, j'ai compris que si je souhaite bâtir mon empire, il est capital que je commence par développer ces différentes compétences des riches, comptabilité, management, marketing, communication, leadership, tout ça. Et au fil du temps, j'ai vu la transformation. Et le valeur d'il y a quatre ans, ce n'est pas le même valeur d'aujourd'hui. Non, 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 non. C'est un valeur qui a pris le temps de changer, qui a pris le temps de se former, qui a pris le temps de s'informer, qui a pris le temps de se frotter aux personnes à qui vous les ressemblez. Et ce processus va continuer. Eh oui, tu dois devenir riche pour ce que le chemin fera de toi. Donc voilà, ma personne, ces trois principes-là, je vais beaucoup plus en détail dans mon livre intitulé Les pauvres sont égoïstes. Quand je dis que c'est un livre détonnant, donc je te conseille vivement de l'acquérir si tu veux vraiment avoir cette motivation, cette force-là à te battre, pour pouvoir devenir ce qu'on appelle une machine à tâches. Eh oui, ma personne, tout est là-dedans. Donc je répète, les trois raisons pour lesquelles toi aussi, tu dois absolument devenir riche, c'est que premièrement, c'est normal de devenir riche. Deuxièmement, pour devenir une source d'inspiration pour tes pères. Et troisièmement, pour ce que le chemin fera de toi pour le devenir. Donc voilà ma personne, les trois stratégies, les trois stratégies que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à traumatiser tous les boutons pour que ça puisse me permettre de savoir qu'on est ensemble et de produire davantage en contenu de ceci-là. Et comme je te l'ai dit, je veux m'arranger pour te produire un contenu qui sera de plus en plus de meilleure qualité pour que tu restes scotché à cette chaîne et qu'on puisse grandir ensemble. Ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'est le cas, on est ensemble. Et donc rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada